Bon en tout cas l'histoire est continue, c'est maintenant Luxembourg gros, on ira au Luxembourg Bon meuf, t'as pas un truc technologique qui couvre ton jardin quand il pleut ? Ah ouais maintenant, après faut arreuser les plantes, ouais non c'est bien la pluie en vrai Hello Amanda Bonjour Amanda Connor, je t'attendais Que dirais-tu de marcher un peu ? Ce déviant semblait être un cas fascinant Quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer Les déviants étant complètement irrationnels, il est difficile d'anticiper leur comportement Mais j'aurais dû être plus efficace As-tu appris quelque chose ? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle R.A.9 Quoi d'autre ? Bon du cadeau Il était fasciné par les oiseaux On a déjà vu des déviants s'intéresser à d'autres formes de vie Insectes, chien, chat Mais jamais à un tel degré Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit Il ne m'a rien dit mais il a une façon à lui de s'exprimer Nous devons agir rapidement La déviance continue de se répandre Ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent Nous devons éradiquer le phénomène Quoi qu'il en coûte Je vais résoudre cette enquête, Amanda Je ne vous décevrai pas Nous avons reçu un nouveau cas Trouve Anderson et mène l'enquête En tout cas n'hésitez pas, il est tard Je vous rassure, je suis en train d'enregistrer Normalement ça devrait arriver sur Youtube Qui plus est en 2K et en source Et je ferai des tests pour pouvoir proposer les VOD en 4K 60 FPS PUR Bon pur, après il y a une compréhension de Youtube Mais Mais l'heure n'est pas au test L'heure est à la stabilité Donc voilà Il y aura Jurassic World aussi Que je ferai en stream Il y a quelqu'un ? Putain j'ai pas fini ma clap Bon ça ne marche pas J'ai tenté l'appel L'appel de l'âme Comme je le dis si bien Ah je ferai peut-être ce soir Ça se trouve J'y suis encore jusqu'à 4-5h du matin Mais ça pour vous dire Ne vous attendez pas à ce que je A ce que ça finisse dans une heure ou deux Enfin du moins je ne sais pas Ah d'accord Ah d'accord Putain ça aurait été trop bien Avec les PS Move En VR Je veux Ah Alors je vous explique le Saint Bernard C'est ma peur numéro 1 Déjà à cause du film Beethoven Mais surtout j'avais un pote Quand il avait un Et c'est un mastodonte ce chien Enfin c'est ma frayeur J'ai pas peur des chiens Mais les Les Saint Bernard C'est impressionnant quand même Oh les petites arythmies Ah ah Avec une balle Il a voulu suicider Lieutenant Ah oui mettez vous bien Cherchez des petites bières Mettez vous au calme Debout 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 Enculé C'est moi Connor Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité Ça risque d'être un peu désagréable Androïde de mes deux Dégage d'ici putain Je regrette lieutenant Mais j'ai besoin de vous Merci d'avance pour votre coopération Oh putain mais dégage de chez moi T'imagines tu fais ta petite soirée là Et t'as un androïde qui vient Laisse moi Bon chien Bon chien Bon chien Attaque Merde j'ai envie de sherbet C'est un vrai Connor celui-là Laisse moi tranquille sale con Gros j'aurai un androïde je fais boire de la bière direct J'ai pas envie de prendre un bain merci Désolé lieutenant J'insiste Allez bien fraiche comme il faut Arrête ça tout de suite Arrête ça Arrête ça Arrête ça Arrête ça Arrête ça Arrête ça Qu'est ce que tu veux ici putain Un homicide a été signalé il y'a 43 minutes Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's bar Donc je suis venu chez vous Ooooooh J'douis être le seul flic de la terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde C'est pas de ton larbin Tu peux pas me laisser tranquille Vous semblez avoir des problèmes personnels à résoudre Vous devriez consulter un professionnel Qui vous conseillera Barre-toi, fous le camp de chez moi Allez, casse-toi J'aime trop cet acteur On retrouve son nom Je comprends J'espère sincèrement que vous finirez par régler vos soucis personnels Cet homicide là Qu'est-ce qu'on a comme info ? Un homme a été retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville D'après le rapport, un androïd serait peut-être impliqué Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air Mes vêtements sont dans le placard de la chambre Je vais les chercher Que voulez-vous porter ? Rien à foutre Alors on lui donne le hippie, le rayé ou le zébré ? Non, l'acteur qui a le visage Allez, je voulais choisir dans le chat Le zébré Un zébré Deux zébrés Un hippie Ah c'est trois zébrés Ça part sur un zébré Un rayé Bon on va partir sur le zébré Oh le look qu'il va avoir le pauvre Ah c'est quoi ? Est-ce que ça va ? Peut-être non ? Ouais Tout bain J'arrive dans cinq minutes, ok ? Bien sûr Du jazz C'est à dire que la menace d'une troisième guerre mondiale se précise de jour en jour Orc a perdu son fils Mieux vaut rien dire Allez, sois sage Simon Je serai pas non Tu es le fils qui ne l'a jamais vu grandir Ah kappa Ah ça se trouve bien m'apprécier C'est de la folie S'il nous attrape on est morts Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces Suivez-moi Ne vous faites pas repérer Sans blague Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin Oh là là ! Y'a m'a cassé Y'a m'a cassé Ça va il pleut Ça couvrira nos bruits L'entrepôt est juste devant On y est presque Nous y sommes presque Les entrepôts de Cyberlife Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur On doit d'abord se débarrasser de ce drone Je m'en occupe Ok trop loin Et action ! Allez NORSI ! C'est bientôt géré Hop du sang bleu Vous vous trouvez sur une propriété privée Votre présence constitue une infraction Oh la voix de Benjamin Pascal ! Je vais prévenir la sécurité John ! Saleté de machine ! Où est-ce qu'il est encore passé ? John ! J'ai besoin de ton aide John ! D'abord le drone et maintenant ça Oh quelle poisse ! Finissons-en et filons en vitesse Essayez de trouver du sang bleu On en a pas suffisamment Ouais 9000€ Mais je peux faire un prêt En 48 mois Ça va ? Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous ? Vous ne voulez pas être libres ? Vous pourriez venir avec nous ? Vous pourriez venir avec nous ? On peut pas en prendre plus. Allons-y ! On peut pas en prendre plus ! Allons-y ! Non ! Ma waifu ! Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être combis manuellement avec une clé. Où est la clé ? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide ! Nos sacs sont pleins ! On a ce pour quoi on est venus ! Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus ! Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans dix minutes, partez sans moi. Marcus ! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Voilà ! On récupère le respect de North. North ! Be ma waifu ! المترجمات La lij ع authenticity Père en tente ! Une dernière partie C'est lui qui profonde en tente ! Je n'y ai pas de temps Je n'y ai pas de temps Je n'ai pas de temps Je n'ai pas de temps Je voulais emmener mes gamins campés Là c'est râpé Mike est toujours dans la zone 4 On dirait bien Il devrait avoir fini pourtant On est mieux ici que dehors à patrouiller On va la jouer Discrétos Merde qu'est ce qui se passe La lumière est toujours allumée dehors Ça doit venir des plombs J'ai une longue torse La voilà Le disjoncteur est là-bas J'y connais que dalle en électricité Et je suis pas payé pour réparer les plombs Y'a qu'à relever l'interrupteur Si ça marche pas on appellera la maintenance Merde mais c'est quoi ce bordel ? Il doit y avoir quelqu'un là-dedans Montre-toi On sait que t'es là Tu l'as trouvé ? Bien joué Vite Montez On sait quoi ? ... Mission complete ! Je suis venu à Jericho parce que les androïdes sont libres ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire, d'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant ! Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Et nous sommes libres. Libres ! Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Nous sommes vivants. C'est notre projet ! The Sexiest Androïd Allez ! En avant toute ! Oh putain ! Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as insisté pour qu'on vienne. Oh misère ! Connor ! Qu'est-ce que tu fous ? J'arrive ! Oh 30 secondes ! Laisse moi regarder ! Je vais quand même pas me retirer ma licence. J'ai rien à voir avec tout ça. L'enquête est en cours, monsieur. Je ne peux divulguer aucune information pour l'instant. Salut Hank ! Salut Ben. Comment ça va ? C'est cette pièce-là. Oh euh... Attends... Gavid est là aussi. Ah génial ! Un cadavre et une tête... Le lieutenant Anderson et son petit toutou. Qu'est-ce que vous foutez là ? On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Hein ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers... Qui avait pas le cœur bien accroché. On va quand même jeter un œil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool ici. Bonne nuit, lieutenant. Oh, hé 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 ! Connor, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais, putain. Tu vas encore me faire gerber. On a toujours pas compris que c'était mon analyse ? Bon, arrêt cardiaque. Pas d'infractus. Des graves contusions. Tous effets étranglés. Michael Graham. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. On l'a étranglée. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Ouais, j'ai vu les contusions sur son coup. Mais ça ne prouve rien du tout. Peut-être que ça l'excitait. Quelque chose nous échappe, c'est sûr. Tu pourrais lire la mémoire de l'androïde. Tu verras ce qui s'est passé. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes corps. Elle est quand même très endommagée. Si j'y arrive, ça ne donnera qu'une minute, peut-être moins. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. Tu es endommagée et je t'ai réactivée. Tu es en sécurité. Est-ce qu'il est... est-ce qu'il est mort ? Dis-moi ce qui s'est passé. Il a commencé à... à me frapper. Encore... et encore... L'as-tu tué ? Non. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit. On était deux. Où est passé l'autre androïde ? A-t-elle dit quoi que ce soit ? Merde. Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire. Quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, tel qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. Vous connaissiez la victime ? Non. Enfin, il est venu deux ou trois fois peut-être. Mais ces types ne sont pas vraiment des gens pas mal. Vous savez, il vient, il s'avère, il s'est tiré à la partie. Vous avez déjà eu des problèmes avec les androïdes ? Non, jamais. Non, pas si. Une fois. On a perdu une unité il y a deux ou trois mois. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer, c'est Tracy ? T'es vraiment un taré, connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Pouvez-vous louer, c'est Tracy. Bonjour. Il s'est sur nos 30 minutes. Côte 29, l'art 82. Vous l'avez confirmé. Allez ! Envoyons-nous en l'air. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. Achat confirmé. Les bank-up vous souhaitent un clair. Il n'y a pas de quoi. Ravie de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, maintenant. La voilà ! Une Tracy aux cheveux bleus s'est dirigée vers l'entrée. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles, elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une Tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Eh, mais qu'est-ce que je lui dis, moi ? Que vous avez changé d'avis ! Essayons celui-là. Ça a un terrain. Elle est en train de danser. Rien du tout. La Tracy aux cheveux bleus n'est pas passée par là. Elle est retournée dans le club. Ok, pièce rouge. Ah, la pièce rouge. Ça demande une concentration maximale. T'as peut-être vu quelque chose lui ? On ne l'a rien vu du tout. L'endroïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. On ne l'a rien vu non plus. L'endroïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Putain ! Là ! La pièce bleue ! On ne l'a rien vu depuis. Ça doit être vu un truc ? Non, c'est vrai ! Ok, l'endroit a quitté la pièce. Putain de merde. J'avais oublié qu'il y avait du temps. Ok non, lui il était en train de baiser. Non, j'ai encore perdu sa trace. Toi, lui il est toi. T'as du voir quelque chose. Là. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. J'hallucine, c'est un truc de dingue. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Merde ! On arrive trop tard. LÀ ! LÀ ! Griez-moi pas. M rej�-mou�도. LÀ ! On arrive à vous ne pleure. Haudlez-le-moi. Ce a d Mathieu ? Ça a dit ça ? NÀ ! À pas de Waite ? Et coup ! Ah putain ! On ne va pas nous tuer, on veut nous interroger What ? Grouille, elles vont s'échapper ! Ah non, ça ne prend pas, je te le dis moi Il ne faut pas que je fail, il ne faut pas que je fail J'ai la pression Merde Pourquoi ? Pourquoi tu l'as tuée ? Elle n'a rien fait, elle n'avait rien à voir avec tout ça Quand cet homme a tué l'autre, Tracy J'ai su que j'étais la prochaine Je l'ai supplié d'arrêter, mais il ne voulait pas Alors j'ai mis mes mains autour de son cou et j'ai serré Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger C'est vrai, je l'ai tuée Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour me défendre Je voulais seulement vivre Je voulais retrouver celle que j'aimais Et oublier les humains Au dehors de leur sueur et leurs obscénités Mais tu me l'as enlevé Pas de choix, ça Je l'aime Je l'aimais Putain Merde, j'ai fait un mauvais choix Putain, j'aurais épargné, ça aurait fait une autre fin Moi je pensais qu'elle allait s'enfuir si je l'épargnais Putain, on peut recommencer à ce choix ? Merde Ah oui, à partir de là, c'est de la découverte totale Là, je découvre comme vous Je suis en PLS, c'est pour ça que je ne dis plus rien depuis tout à l'heure La hauteur est connu toute seule L'ambrolide AX-400 qui a attaqué son propriétaire pour ce planlieu de l'étroit est toujours en place La police semble avoir perdu sa trace après qu'il a échappé de justesse aux objectifs Le conflit dans l'Arctique a pris de nouvelles proportions ce matin Nous venons d'apprendre que l'USS Iowa, un sous-marin d'UPR d'attaque qui croisait dans la région, a disparu alors qu'il venait de faire surface pour effectuer des réparations La présidente Warren a immédiatement provoqué tous les officiers louradés pour une réunion de crise à la Maison Blanche Tandis que le moment de menace de sombrer dans la guerre, cet incident pourrait bien mettre le feu au bouton Les importantes chutes de neige vont se poursuivre à détroit tout au long d'année On avance moins 5 degrés, une température bien inférieure aux normales saisonnières Ce qu'on voit devrait faire durer durant les prochains jours, et ce, jusqu'à lundi soir Ces gens que nous allons voir, comment t'as entendu parler d'eux ? Par des androïdes que Zlatko avait capturés Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière Et si c'était un mensonge ? Si c'était un autre piège ? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient Jusqu'à ce que Zlatko les tue C'est la première fois que je vois de la neige C'est beau Ça nous ralentit Mais au moins on est sûr de ne pas croiser d'humains sur la route Trop bien, j'ai une voiture comme ça Putain de voiture automatique autonome de merde ! T'es bon à battre des ailes pour Noël, toi Et c'est un mode réparé, lutteur ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas Continuez à pied, j'imagine Il fait moins de 10 degrés, Alice n'y arrivera pas On doit trouver un endroit où passer la nuit Il n'y a nulle part où aller dans les environs Cara C'est quoi cette grosse flèche jaune là-bas ? C'est Renault ça encore J'avoue, c'est un design de Renault un peu la voiture Une Citroën Une Citroën cactus Amusement Park Mais voilà ! Un parc d'attractions Par là-bas On voit le robot il apporte à un bras quoi Tentacules ! Sea of Thieves ! On doit trouver un abri ! On ne peut pas rester dans le froid ! Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps ! Oui, Maître Windu, on a compris ! What ? C'est qui ça ? Il est gelé ? Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon ! Préparez-vous à vivre une aventure incroyable ! Bienvenue sur l'île aux pirates, Moussaillon ! Préparez-vous à vivre une aventure incroyable ! Au moins l'avantage c'est que vous pouvez le répéter un million de fois sans se fatiguer quoi ! Cet endroit tombe en ruine ! Le Kraken ! On va avoir du mal à trouver un abri ! Mais pourquoi on a des manteaux ? On ne sent pas le froid ! Oh les tentacules ! Trop bien l'attraction ! Tient là ! Là ça a l'air bien ! Et comment on rentre là-dedans ? Je vais balayer une porte ! Suisse bête ! Bon Luther, il faut un coup de pied là-dedans là ! Je vais le faire ! Et voilà ! Nous sommes les affres pirates ! Je doute qu'on trouve mieux que ça ! Installons-nous pour les lits ! En plus c'est une cheminée ! Je vais faire du feu ! Il y a peut-être de la bouffe vu que c'est un ancien restaurant ! Alors, l'USS Iowa a disparu ! Le Canada NKDDR est un accueil exceptionnel ! Le président Warren est-il trop proche de Cyberlife ? Un groupe Android nominé pour une récompense ! Les fans se réjouissent et conservateurs se désolent ! Votre rando-héroïne s'est peut-être fait pirater ! Votre rando-héroïne s'est peut-être fait pirater ! Je vais faire le feu ici ! Pour qu'on ne soit pas dérangés par la fumée ! Pour qu'on ne soit pas dérangés par la fumée ! On va fêter par la fumée ! On va prendre les mains de la fumée ! On va faire le feu ! On va faire du feu pour les mains du tout ! J'ai besoin d'essentir ! Vous comprenez les mains de la fumée ! On va faire des mains? On va faire des mains, j'amont ! J'ai besoin de le feu ! J'ai besoin de la fumée ! Qu'est-ce que c'est que ça Pirate Cove Paf Alice Alice, coude, coude, coude Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro Tu pourras aller à l'école Et moi je trouverai un travail On vivra comme eux Comme tout le monde Tant qu'on est ensemble C'est tout ce qui emporte Putain c'est trop mignon Allez, viens me coucher Putain Alice elle est tellement touchante Elle a vraiment une vie de merde J'ai envie de lui faire des câlins tout le temps Bonne nuit Alice Faites vos rêves Tu peux me raconter une histoire, Cara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire Je devrais pouvoir t'en trouver une Il était une fois une jeune princesse qui... Non, pas une histoire comme ça Tu peux en inventer une ? Il était une fois Une petite fille qui... Qui n'était pas très heureuse Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles Mais... Au fond d'elle-même Elle savait qu'elle ne pouvait pas C'est alors Qu'elle rencontra un robot fille Qui était programmée pour obéir aux ordres Mais qui pour une fois Pensait qu'elle devait désobéir C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble Pour vivre une vie meilleure De terribles dangers se dressaient sur leur chemin Mais... Mais elles restèrent ensemble Et finirent par tous les surmonter Pendant leur voyage Elles rencontrèrent Un autre robot Qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien Elle finit comment l'histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leur rêve Et y vécu heureuse jusqu'à la fin putain Les histoires se finissent toujours bien Et dans la vraie vie c'est pas pareil Allez au dodo On a encore une longue journée qui nous attend demain Putain son histoire elle m'a... Elle m'a mis en haut le coeur Grosse amas c'est un pressoir à pastèque Bonne nuit Alice Fais de beaux rêves Bon on va regarder on va faire la curiosité Mon nom a pas besoin de dormir c'est l'avantage C'est une bonne petite Ouais Elle est très courageuse Bah la voix de lutter si je dis pas de bêtises C'est la voix de Samuel L. Jackson Dans la VF Je crois On dirait Avance l'atko Non Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes Qui sait j'étais peut-être docker ou ouvrier Mais ça n'a plus aucune importance Ce n'était pas vraiment moi Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi Je n'ai jamais été libre avant Libre J'aime bien ce mot Ouais c'est Snipes ouais Moi aussi Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie Door Blade Kara Tu n'as jamais rien remarqué de différent Chez Alice Non Qu'est-ce que tu veux dire ? What the fuck des zombies ? Toujours avec Anus Qui êtes vous ? Qu'est ce que vous voulez ? Laissez nous tranquille ! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Oui vous avez tout cassé. Nous sommes comme vous ? Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera parti demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Tu es bien Kara ? Je crois que tu n'as pas le choix. Attends, ils vivent avec le sourire ! Moi j'irai avec le flingue direct ! Bon ça va, ils ont l'air gentil. Bienvenue ! Bienvenue ! La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir ! Allez ! Allez ! Les androïdes qui ne s'amusent plus à regarder l'enfant s'amuser. Regardez-le à droite là, il sautille ! C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement. C'est touchant quand même. Ça me fait un petit truc. Je vais pas vous mentir. J'ai un petit... Ça me fait un petit pincement au coeur. Premier sourire. Ça c'est beau putain ! Moi je pensais que ça allait trop partir en cool ! J'ai vu arriver on aurait dit euh... Des zombies nazis de Black Ops quoi. Instabilité logicielle. Laissons-moi deviner. C'est ici qu'il venait avec son fils. On va voir, on va essayer de... Je l'ai vu hein. Je venais souvent ici avant. Puis-je vous poser une question personnelle, Lieutenant ? Est-ce que tous les androïdes posent toujours autant de questions indiscrètes ou c'est juste toi ? Ha 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 ! Pourquoi êtes-vous déterminé à mettre fin à vos jours ? Y'a des choses que je peux pas oublier. Quoi que je fasse, elles sont toujours là. Elles me rangent lentement. J'ai pas le cran d'appuyer sur la gâchette, alors je me tue à petit feu, jour après jour. C'est pas évident pour toi de piger ça, hein, connard ? Avant quoi ? Vous avez dit, je venais souvent ici avant. Avant quoi ? Avant... Avant rien. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Ce qu'ils ont en commun, c'est cette obsession pour Hera 9. C'est comme une espèce de... de mythe. Une chose qu'ils ont réinventé, mais qui ne fait pas partie de leur programme d'origine. Des androïdes qui croient en Dieu. Putain, dans quelle époque on vit. Vous avez l'air préoccupé, Lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club ? Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Vous avez l'air anxieux, Lieutenant. Qui aurait cru que des machines auraient un tel effet sur vous ? Et si on parlait de toi, connard ? J'ai l'impression qu'ils disent connard, ils ont parlé de toi, connard ! T'as l'air humain. Tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement ? Je suis tout ce que vous voulez, Lieutenant. Votre partenaire ? Votre copain de comptoir ? Ou juste une machine ? Conçue pour accomplir une tâche ? Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidé, connard ? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre ? J'ai simplement exécuté mes instructions. J'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout ! Ça m'a fait chier de la tuer. Mais est-ce que t'as peur de mourir, connard ? Pourquoi devrais-je avoir peur ? Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la cachette ? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. D'où vous vient toute cette colère, Lieutenant ? Une sorte de traumatisme non résolu ? Tu te prends pour un petit génie, pas vrai ? Toujours une longueur d'avance, hein ? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un défiant ? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous ? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Oh ! Il aurait pu ne pas s'apaiser et me tirer dessus ? Par contre, vous avez vu mon instabilité logicielle ? Je sais pas ce que ça signifie. Ça m'énerve ! Oh non ! Pas lui ! Retournez-moi sur Chara ! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada La colère, la haine Nous ne pouvons plus nous taire désormais Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais Et que si on se montre, on s'expose au danger Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander C'est le seul moyen Qu'est-ce que tu comptes faire ? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford La salle de contrôle est située au dernier étage C'est là qu'on doit aller Oulala Oh le beau gosse Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails On ne peut rien laisser au hasard Bonjour l'étage 47 s'il vous plaît Bonjour monsieur Que puis-je faire pour vous ? Ça ira Merci Une montre connectée Numéro de téléphone Elisabeth Wilson Elisabeth Wilson Superviseuse Elle a l'air humaine Elle a une petite fille qui s'appelle ? Bon elle a une petite fille à l'école Au pire on peut lui dire que sa petite fille Fait de la merde On lui fait croire qu'il y a eu un incendie On lui fait croire qu'il y a eu un incendie Trop bien fait J'arrive tout de suite J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson Avez-vous une pièce d'identité ? Oui, oui bien sûr J'ai besoin de ton aide Allez hop, une déviante en plus J'ai vérifié votre identité Les ascenseurs sont après le portail de sécurité Oh la 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 En fait on baisse tout le monde En fait Marcus est stylé J'ai rien dit Attends on peut convertir tout le monde T'as tout été détruit pourquoi ? Est-ce que c'est comme les vrais ascenseurs aux Etats-Unis ? Ou c'est des ascenseurs du futur ? L'ascenseur du futur Je vais faire une armée de robots mon gars Terminator Je suppose que c'est des robots qui gèrent la régie Ça m'étonnerait même pas Ça m'étonnerait même pas Faut que j'aille où là ? Je suis perdue Ah les toilettes Où sont les chiottes ? Par là Marcus c'est Jésus androïde Je vais vidanger Tu m'as lachiné Je me gasse C'est quoi ça un puzzle ? Ah j'habille en androïde Ah j'habille en androïde Ah j'habille en androïde C'est peut-être là dans l'androïde d'entretien non ? Non pas du tout C'est pas lui là ? J'ai besoin de ton aide Putain j'ai converti tous Rejoignez ma cause Putain c'est trop bien ça J'habille en androïde J'habille en androïde Oh 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 j'habille en androïde C'est des explosifs Et voilà des androïdes Pour aller dans l'espace On doit accéder à la salle des serveurs Il faut se débarrasser de ces types Oh là pourquoi on l'entend comme ça Elle était dans le tête Je m'en occupe Eh ! Tu joues toujours au poker ? Ouais pourquoi ? On organise un tournoi dans les locaux Samedi ? Carrément ouais Mais Mike il est au courant ? A ton avis ? Non pas la personne ok ? Ouais ça marche Je veux pas interagir avec eux Putain je pourrais faire quoi ? Attendez Euh... Euh... Eh qu'une glace buc ! C'est pas vrai ça fait chier ! Tu t'occupes de la plateforme je m'occupe de la fenêtre Tout ce qu'il te faut est dans le sac Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre Hop ! Allez on verrouille ça Qu'est-ce qu'on va faire là ? 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 La plaque formale ! Ouah le vent ! Je n'ai pas compris euh... J'ai pas compris euh... C'est parti. Putain, ça a changé la tour en Pazas infernale. J'avoue. Oh putain, Mike, j'ai zappé Mike. On va dire que c'est pas grave, au moins on aura une belle vue. C'est parti. Ça va ? Pourquoi ça n'irait pas ? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. On verra cette porte blindée, je suis sûr. Petite termite ! Ça fait le taf. Ça fait le taf. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus ? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là ? Aucune idée. Qu'est-ce que tu fais ? 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 Qu'est-ce qu'on a une de bonnes images ? Bouge ! Allez ! Tue-le, Marcus ! Ne le tue pas ! Il va déclencher l'alarme, fais-le ! Non, ne tire pas ! AAAAAH ! Il ne t'a pas laissé le choix. Il faut enregistrer notre message. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est pas dégagé ? Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage ! Dis-moi quand t'es prêt. On dirait Docteur Doom ! Je suis prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais... quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons une juste compensation pour notre travail. Nous exigeons qu'un état soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Zéniata le bordel. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tirons-nous d'ici ! Bon dommage que j'ai tué quelqu'un quoi ! Le cannabis légal ! T'imagines ? Nous exigeons d'avoir des poumons pour pouvoir fumer. Mon discours n'était pas dégueu ! Vous en pensez quoi ? Plus direct ? Félicitations, Marcus. Tu viens de rentrer dans l'histoire. Tu es peut-être celui qu'on attendait après toi. Voté fufu ! Voté fufu ! Voté fufu ! Voté fufu ! ...de diffusion locale de la chaîne Channel 6. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïds. L'attaque a fait un mort. Il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abattu par les terrors. Merde ! Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions retirés. Tout le monde ici est encore souche. Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message de l'androïde. Ce message est clairement une déclaration de guerre. Mais la chose la plus surprenante de ce message reste la demande faite au gouvernement des Etats-Unis de céder un état aux androïdes dans ce monde. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? Pas assez d'éther, trop pacifique. T'as tous les choix qu'il y avait ! Regardez-moi cet arbre ! Tous ces choix qu'il y avait ! Mais je voulais pas le tuer, mais il allait activer l'alarme ! Regardez tous les choix ! Oh là 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 ! Ce jeu ! Ah ! Le meilleur ! Oui, je me suis endormi dans la rue ! Ah non, pas du tout ! Ça va, elle est sur son petit bateau ! Non mais c'est quoi son jardin là ? Je veux le même ! Je suis le terroriste ! Comment ils disent les terroristes ? Les terroristes androïdes ! Bib-bop-bibub-bap ! Bonjour Connor ! J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Ah, je suis prêt ! Et c'est moi qui rame en plus ! J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert ? J'ai trouvé deux déviantes, à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose, mais il a fallu que je les détruise. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je suis frustré que mon enquête n'avance pas. Mais je suis déterminé à accomplir ma mission. Jette-la à l'eau. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Quoi ? Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Nois-la. Le temps presse. Ouah. T'es jaloux, hein. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Colors. Désolé, lieutenant. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne ne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte. Voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien en train. Je ne comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecteur. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un employé de la station. Ils lui ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir. La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres. Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit ? Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Euh, eh bien, il va reprendre l'enquête, vous seriez bien conclu sur l'affaire. Le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Boussillez pas ma scène de crime. C'est la voix de... Comment il s'appelle ? Je t'en fous de toi, non. Quel connard. Rocket Raccoon, Ragnar dans Viking. Mais surtout de... Comment il s'appelle dans Very Bad Trip ? On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Oh là là. Ok, lieutenant. Nous vous demandons de respecter notre dignité. Nos espoirs et nos droits... Bon, on dirait, hein. Après je me trompe peut-être. Ensemble. Nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les déviants prétendent que Hera 9 les libèrera. Bradley Cooper, voilà, merci. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. T'as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. J'ai besoin d'inspecter masse scène de crime. Uniforme de maintenance volé. Des inscriptions ont été déguisés. Mais ça, je suis au courant. C'est moi qui l'ai fait il y a 30 secondes. Ah ouais, il ment 100 fois là. Je pense qu'il l'a vu, le lieutenant. Il n'est pas con que ça. Ils ont grimpé tous les étages de l'immeuble, contourné les gardes, et sauté du toit en parachute. Vachement balèze, j'ai envie de dire. Ils auraient fait passer en douce un gros sac comme ça. Non, je ne pense pas. Quelqu'un le leur a apporté. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Bonne nuit Nico Ah les mods c'est Papa Emeritus Euh Fork Inspectons le toit J'ai inspecté le toit non ? C'est un truc que j'ai pas fait ? Par contre ça m'énerve de devoir enquêter sur le truc que j'ai fait il y a 30 secondes tu vois Je trouve ça bête ! C'est parti ! Bonne nuit Buldus Qu'est ce que j'ai pas inspecté ici ? Ah le FBI je l'ai pas vu Bon bah pour moi j'ai tout fait hein On va se barrer J'ai mis la caméra en panoramique comme ça Ah d'accord C'est parti ! C'est parti ! Il n'y a pas eu d'effraction ? Non aucun signe d'effraction Le couloir est sous vidéosurveillance Les gardes se seraient rendu compte de quelque chose Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras Ils ont peut-être pas regardé les caméras Il est un par un là On met le coup de poids américain et c'est parti ! Je suis technicien de diffusion Je suis technicien de diffusion Quelle est ta fonction ? Je suis technicien de diffusion Décline ton modèle Modèle JB 300 Numéro de série 3-3-6-4-4-5-5-8-1 Lancez un diagnostic Système opérationnel à 100% C'est lui le déviant As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance Etais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce Et je compte bien trouver l'unité fautive Pour moi c'est le mec à gauche Tu vas être désactivé Nous allons fouler ta mémoire Et te démonter pièce par pièce Pour analyse Ils vont devoir te détruire Tu m'entends ? Te détruire ! Dénonce toi Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire Pour moi c'est lui hein Nous n'allons pas tous vous détruire S'il n'y a qu'un seul déviant Dénonce toi Ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute Les déviants ont été arrêtés Ils t'ont dénoncé Inutile de mentir Nous savons tout Voilà C'était sûr que c'était lui C'est enculé ! Putain il est où Hank ? Ok Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada